La 10K40 termine la semaine en progression, dopée par les espoirs que les banques centrales resteront accommodantes malgré les tensions sur les prix. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, vendredi on retrouve Scorle, Réassureur et Covea ont annoncé la signature d'un accord transactionnel mettant fin à leur conflit et à la tentative de prise de contrôle lancée par Covea en 2018. Le titre a bondi suite à cette annonce. On passe à ici lors Luxottica. Le lunettier franco-italien a confirmé que l'autorité de la concurrence turque a autorisé le projet d'acquisition de Grand Vision. Avec cette décision de l'autorité de la concurrence turque, toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues. La finalisation du projet de transaction reste toutefois soumise à la décision arbitrale à venir. Biomirio, acteur mondial du diagnostic in vitro, était de son côté bien orienté suite à un relèvement de la recommandation de la part d'un analyste. Thierry Chepourg, le spécialiste dans le recyclage des biens de consommation en fin de vie et la collecte de déchets ménagers, a annoncé le succès de son offre d'un montant principal total de 300 millions d'euros d'obligations. C'est une autre verte à échéance de 1028. Les obligations porteront un intérêt à taux annuels de 2,25% et seront émises à 100% de leur valeur nominale. EDF, l'électricien, bénéficié d'une note d'analyste positive. Enfin, GTT, le spécialiste des membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié, a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthannies. Pour le compte d'un armateur à New York, Sabrina Caguzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada